... J'ai choisi ce tableau pour deux raisons principales qui tiennent à des lectures que j'ai faites. Ces deux raisons se rejoignent à la fin, je vais essayer de le montrer. La première raison, c'est évidemment, comme beaucoup le savent, ce tableau a été rendu célèbre par Proust dans le tome de La Recherche du temps perdu qui s'appelle La prisonnière. Ce tableau met en scène Charles Haas qui devient Charles Swan chez Proust. Et ce passage de La prisonnière est une analyse des rapports entre mort et postérité. Et Proust dit que la postérité est plus souvent due aux aristocrates qu'aux roturiers, car Charles Haas est le seul roturier de toute cette assemblée. Tous les autres sont de jeunes aristocrates. Et Proust dit, sans moi, vous auriez été oubliés, et grâce à mon roman, vous allez atteindre une certaine postérité. Donc je vais lire le passage très beau où Proust fait cette remarque. Et pourtant, cher Charles Swan, que j'ai si peu connu quand j'étais encore jeune, et vous près du tombeau, c'est déjà parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d'un de ses romans, qu'on recommence à parler de vous, et que peut-être vous vivrez. Si dans le tableau représentant le balcon du cercle de la rue royale, vous êtes entre Galifée, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swan. Donc effectivement, il est question d'une résurrection par la fiction, d'une postérité par la fiction. Et la deuxième référence, à laquelle j'ai pensé cette fois, parce qu'elle n'est pas explicite, elle est implicite, c'est une remarque de Michel Foucault dans son texte « Qu'est-ce que les lumières ? » où il parle de la modernité du XIXe siècle. Et il fait référence à Baudelaire, qui dans ses textes en prose, parle de l'habit des hommes du XIXe siècle, c'est-à-dire la redingote et le haute forme. Et Baudelaire dit, au XIXe siècle, les hommes se transforment en croque-morts, il parle du XIXe siècle comme une défilade de croque-morts, et on sait que ce tableau date du XIXe, puisqu'il a été fait en 1868. Ce tableau, je l'ai choisi parce qu'il y a une double référence à la mort, et à la postérité, à savoir que seule la fiction peut sauver ce tableau de sa mortalité. C'est-à-dire que sans la fiction, on ne voit là-dedans que de la mort. Les personnages sont totalement figés, on dirait des personnages de cire, c'est-à-dire qu'ils n'expriment absolument rien. Et je suis fascinée par ce tableau parce que sans l'histoire qu'on se raconte à son sujet, c'est-à-dire sans une analyse, soit fictionnelle, soit philosophique, c'est un tableau qui n'évoque que la mort. Donc pour moi, en quelque sorte, c'est l'art qui appelle l'art à son propre secours. C'est la peinture qui appelle la littérature et la philosophie à son secours pour lui donner vie. Proust est très fin parce que je crois que ce qu'il dit, c'est que même si l'aristocratie est en déclin, elle a un mode de survie qui est lié au fait précisément qu'elle est l'aristocratie. Alors que Charles Haas est plus mis en lumière que les autres, disparaîtra plus vite socialement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une survie sociale qui va au-delà de, effectivement, la survie, je dirais, momentanée du rapport entre bourgeoisie et aristocratie. Il y a quelque chose de l'aristocratie qui demeurera toujours, malgré tout. Je crois que ça, on ne le dit pas assez de Proust. Il a décrit le déclin de l'aristocratie et la montée de la bourgeoisie, bien sûr, mais en même temps, il a décrit aussi la survie de la différence sociale. Je crois que même aujourd'hui, un aristocrate et un bourgeois ne se mélangent pas. C'est un tableau allégorique. La présence de la nature, elle est très étrange puisqu'il lui tourne tous le dos. Et ce qui est aussi très étrange dans ce tableau et fascinant, c'est qu'à part ce personnage-là, personne ne regarde le spectateur déjà ou le peintre et personne ne regarde rien. Parce que si on suit les regards, en fait, ils sont tous perdus dans le vague. Ce sont des regards méditatifs qui ne regardent au fond ni devant ni derrière. Donc la nature, là-dedans, c'est une sorte, en effet, de théâtre. Rien de plus. Ce qui est très étonnant, c'est la saleté du sol. Donc si on regarde, si on s'attarde à ça, on voit une forme de négligé, on voit que ce sont des gens qui se sentent chez eux. On retrouve la même ambiance qu'à Oxford ou Cambridge dans les clubs très fermés de l'université où les gens jettent leurs cigarettes par terre, jettent le journal par terre. Donc ça, c'est un premier plan. On voit une forme d'aisance sociale. Et de « on se permet tout ». Et en même temps, quand on regarde les autres éléments derrière, avec ces couleurs grises, ce ciel très chargé de nuages, on voit effectivement quelque chose comme un déclin. On sent la guerre qui arrive. On sent que quelque chose va basculer. Dans les rapports sociaux, dans les rapports de force, dans les rapports avec l'antisémitisme. Charles Haas, qui est là, est juif. C'est le seul juif de toute cette assemblée. Évidemment, va se jouer le drame que Proust décrit très bien dans son roman, longuement, de l'affaire Dreyfus. Et à la fin du XIXe, on sait que la société française était, la Jet Set, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jet Set, était très cosmopolite. Mais précisément, le tableau essaie d'analyser ce moment où tout va basculer. Parce que si Proust a ses remarques sur la postérité et la mort dans son roman, c'est parce que Swan meurt d'un cancer et qu'à partir du moment où il est malade, tout le monde le laisse tomber. C'est-à-dire pour des raisons d'antisémitisme. Donc tout d'un coup, il disparaît totalement de la scène sociale alors qu'il était un des principaux acteurs de la scène sociale à Paris. Donc c'est aussi ce moment où Proust analyse le fait que ce qu'on appelle le cosmopolitisme ou la société internationale ou ce qu'on appellerait aujourd'hui la globalisation peut à n'importe quel moment basculer et se transformer en quelque chose de nationaliste, d'extrêmement fermé. Et je crois que pour aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est une question qui résonne beaucoup. C'est-à-dire qu'au moment où on croit que tout est ouvert, tout peut se fermer immédiatement. Et c'est ce qui arrive à Swan qui, à partir du moment où l'antisémitisme se développe en France, n'a plus aucune valeur sociale, l'enterrement se déroule pratiquement à huis clos, personne ne s'inquiète de sa santé, etc. Donc il est oublié très vite. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le muscle, le banjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.